Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, bien en fait, je voulais vous amener avec moi au travail un gros chantier. Je viens prêter main forte au service d'arbres Loisel, qui ont pris un gros contrat de nettoyage de terrain, beaucoup d'abattage d'une forêt, un élevage de pins rouges. Puis avec les tempêtes, il y en avait qui étaient quand même pas mal couché, plus il y avait un désir du client d'agrandir le terrain, puis de sécuriser, puis s'assurer qu'il n'y a pas d'arbres autour de la maison. Donc, beaucoup d'arbres à couper et beaucoup de bois. Donc, quand je dis beaucoup de bois ramassé, pour vous donner une idée de la perspective, mon transporteur forestier est plus bas que les piles de bois. C'est pour ça que je suis là, puis je ne vais pas prendre le crédit. Il avait fait le trois quarts de ce que vous voyez, c'était déjà fait avant que j'arrive sur le chantier, mais il y en avait encore beaucoup à faire, puis il était plus limité au niveau des équipements qu'il utilisait pour aller mettre ça en hauteur, alors que le transporteur, je suis capable quand même d'empiler pas mal. Donc, la forêt a l'air de ça. Il y a beaucoup d'arbres penchés encore, là, qui ont été penchés par le déré de chaud l'année passée. C'est une forêt majoritairement de peint rouge. Il y a un peu de peint gris, mais les peint gris sont presque tous morts. Je ne sais pas quelle maladie ils ont pris, mais il y a un peu d'épinettes aussi, donc il y a pas mal d'épinettes aussi à ramasser. On a quand même un fonctionnement quand même assez efficace. Il y a un ou deux gars sur l'abattage, puis débitage des branches, puis on mesure les longueurs pour que ce soit bon pour la scierie. Il y a un gars qui est sur le chipper, ramassage de branches avec un mini skid, puis moi, sur la chargeuse, sur la Allstar, je viens aider à démêler tous les arbres qui sont en chablis, par-dessus l'autre déraciné, puis je ramasse les billots. Donc c'est ça, c'est un setup efficace. C'est sûr qu'on avait une grosse bûcheuse avec une tête multi, puis avec des garrettes. On pourrait en sortir aussi beaucoup d'ouvrages, mais le terrain est quand même, c'est quand même un terrain résidentiel, privé. Ce n'est pas une terre tant que ça, donc on est, comment dire, c'est encore dans les gros contrats qu'on est capable de faire avec mon genre d'équipement, mais c'est pas mal la machinerie parfaite pour ce genre de contrat-là. En tout cas, c'est super efficace. On peut se faufiler dans la forêt sans trop avoir à couper d'arbres qui sont beaux et vivants, puis dans le fond, on peut être vraiment plus sélectif dans ce qu'on coupe. Les épingris sont tous morts ou presque, je ne sais pas trop pourquoi. Il reste un petit peu de verre à la tête, mais pas grand-chose, puis l'écorce, c'est tout sec, tout cassé. J'ai eu pas mal l'opportunité de travailler avec le Brush Bandit 250 XP de Simon Arbre dans les dernières semaines, puis sur ce contrat-ci, les services d'arbres d'OASL, ils ont un vernis BC 1000, puis c'est donc la première fois que j'ai l'occasion de travailler avec ça. Ça mange pas mal. Comme vous pouvez voir, ça fait quand même pas mal de brinti. Donc, c'est quand même le fun de prendre l'expérience de différents équipements. C'est sûr qu'un chipper, c'est dans la liste des équipements que je vais probablement acheter à un moment donné. Donc, c'est un chipper qui est capable de prendre du 12 pouces. A priori, eux, ils se servent d'un mini-skid pour le remplir. Moi, a priori, avec l'appel, j'aurais peur peut-être un peu de la table, de la maganée assez rapidement ou de m'appuyer dessus. Mais, à vue de proche, c'est quand même pas si pire. Des images que j'avais vues, des vidéos YouTube que j'avais vues, ça donne pas toujours une bonne impression ou du moins, c'est dur à évaluer. Fait que quand on le voit en personne, c'est plus facile de vraiment voir l'épaisseur du métal qui est utilisé. Fait que c'est sûr que moi, je serais porté pour mon utilisation à le solidifier, considérant que je le bourrerais avec ma pelle ou avec ma chargeuse de Halstor. Mais, c'est quand même fait pour prendre un peu d'abus. Donc, le BC-1000. est aux déchiqueteuses, ce que Kleenex est aux mouchoirs. C'est-à-dire, il y en a énormément au Québec. Beaucoup, tous les camions de service de Hydro-Québec utilisent ça. Donc, on envoie à tous les coins de rue. C'est très répandu. Tant qu'à faire une plug pour vermer, voici le mini-skid qu'ils utilisent. C'est un S925. Je dois avouer que je suis quand même impressionné. Avant d'arriver sur le chantier, quand je suis arrivé, les montagnes de Biot étaient quand même à mi-hauteur. Je dirais, il était peut-être à 4-5 pieds. Je suis arrivé là et je me suis dit, coudonc, comment il faisait pour mettre les Biot-là. C'est juste un bon opérateur, JP, capable de mettre les Biot-là et tout bien décordé. Donc, quand même assez efficace des gars avec la petite machine, considérant l'ampleur des travaux à réaliser. C'est parti. 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 Tout rose, les journées de travail Aujourd'hui Crevaison sur la store, crevaison sur le camion Puis ose Hydraulique que j'ai accroché Avec un bio tantôt qui s'est mis à pisser solide Fait que tu sais Il y a des journées comme ça Des fois Mais c'est ça Quand l'univers décide que la journée Va pas bien, ça donne rien de se battre On la laisse passer puis on s'y remet le lendemain Puis ça va aller mieux Donc ce que je vais faire C'est pas simple J'ai enlevé déjà la gamme de protection comme ça Puis C'est quand même Une bonne hose Qui vient se rattacher ici Qui fait le tour Donc on va Enlever ça, on va aller en faire Fabriquer une, puis on va essayer de réinstaller ça Puis on va espérer que ça pisse pas Donc c'est ça la beauté Aussi de ces accidents Là, c'est toutes des opportunités De l'apprentissage, toutes des affaires que j'ai jamais faites Fait que Etienne, le petit mécanicien Il prend de l'expérience Puis il se pratique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va tester le Alstar dans la neige On a eu un beau pied de neige Alors que mon Alstar était stationné sur le contrat Le gros contrat que je suis en train de finir Aujourd'hui, ça devrait être ma dernière journée à ramasser des billots Il faut venir placer ça sur la pile Il faut le mettre sur le lapin un peu plus Pour le partir Après ça, on descend Pour le laisser réchauffer comme il faut Donc Ça va bien C'est un moteur Kubota 1505 Qui a là-dedans Très fiable, supposément, comme moteur Jusqu'à maintenant, il me sert bien Là, je suis rendu à 740 heures au compteur Donc, voilà J'ai eu des petits problèmes de hausse hydraulique Que j'ai réparés Ça a été pas simple Parce qu'il faut vraiment tout démancher Pour se rendre Mais là, c'est fait Puis j'en ai une de se faire Fait que si jamais ça me réarrive Je vais être un peu plus rapide De repartir le bal L'huile est pas encore chaude Fait que le moteur a tendance à s'élever On va barrer le différentiel On va voir ça aide probablement C'est sûr que l'huile est pas encore réchauffée J'ai donné un 10 minutes de réchauffement Fait qu'une demi-heure est plus réaliste C'est sûr que l'huile est pas encore réchauffée J'ai donné un 10 minutes de réchauffement Ça aille pas C'est sûr que j'avais pas prévu laisser le transporteur ici aussi longtemps Ça a été un plus gros contrat que prévu J'ai des rails pour mettre des genres de chenilles Qui se mettent autour des roues Qui vont aider beaucoup la flottaison J'ai l'impression que dans des situations comme ça Ça va rendre la job pas mal plus facile Donner un peu plus de traction dans la nage folle Fait que j'ai hâte de les installer J'ai des spacers de roues à installer aussi Fait que dès que je finis ma journée ici Le transporteur s'en va dans une shop Je vais lui faire faire des modifications Installer tout ça Fait que parce que j'ai un autre contrat de déboisement à faire cet hiver dans la nage folle Fait que ça va être le fun Fait que c'est ça aussi cet avenir L'huile d'hydraulique est à réchauffe Fait qu'elle s'en vient Il me reste un peu de sapin Un peu d'épinette Fait que j'ai comme deux gros tas à ramasser aujourd'hui Il y a un peu à ramasser là-bas dans le fond de la cour Je vais peut-être faire un peu de séhachène En fin de journée Ou cet après-midi On va voir comment les choses avancent C'est sûr que d'aujourd'hui un pied de neige Soudain comme il est tombé hier C'était pas prévu d'implant Fait que considérant qu'on est le 5 décembre Comme ma blonde a dit à tous les ans Pour moi on va avoir un Noël blanc L'un 부�AA Le décembre La sauvage Le décembre C'est bien Un peu 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 Ça travaille moins bien avec des gants, mais on s'habitue. Le chauffage, j'ai un petit problème de perte de Prestone. J'ai la valve et j'ai tout pour la réparer, mais encore là, il faut que je la rentre dans une shop pour faire les travaux. Ça va faire partie de la liste de ma maintenance que je vais faire à la fin de saison. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. ... 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